Musique Non, ça ne les a pas bloqués. Certains ont été ralentis, mais ça ne les a pas bloqués les projets. On a une appétence continue de la demande sur le logement. La pièce complémentaire qu'ils n'avaient pas avant, ou la volonté de changer de logement aujourd'hui. Donc on a un peu tous les types de demandes, aussi bien investisseurs que propriétaires occupants. Est-ce que vous avez l'impression ? Je pense qu'elle a changé et elle a aussi accéléré la demande. La demande est accélérée, mais pas que Covid. Les taux sont très bas aujourd'hui. Il y a un besoin de changer d'environnement géographique. Et un besoin également d'avoir plus de place. On a aujourd'hui à peu près une dizaine de projets sur la métropole et hors de la métropole. Ça va de la primo-accession à l'insection intermédiaire, ou aux produits, on va dire, must, l'ennice luxe, sur Montpellier, sur Nîmes, sur Béziers, sur Narbonne, sur le littoral, Coliour, sur Vendargues, sur Bayargue. On a des projets un petit peu partout aujourd'hui. Bien sûr, le Covid, certaines structures se sont arrêtées. Les petites structures régionales, et surtout le fait de travailler avec un aménageur, nous a permis de continuer de travailler, puisqu'on ne résonne pas sur du court terme, mais sur du long terme. Donc le long terme d'un aménageur associé à un promoteur fait que ça nous a permis de continuer et de ne pas s'arrêter. Mon projet phare, on a aujourd'hui des projets sur Montpellier, avec le projet Icari, qui est une belle architecture, ou sur Bayargue, avec les jardins de l'Empereur, sur Saint-Honès, notamment avec une villa de 30 logements. On a aussi un programme intimiste, 9 logements, vous voyez, très haut de gamme, sur Lattes. On développe une résidence senior également sur Saint-Géli-du-Fest. Donc on a vraiment à peu près toute la gamme de produits aujourd'hui, sur la métropole, sur la ville de Montpellier, et hors métropole. Sous-titrage MFP.